Il se trouve que dans notre pays nous sommes défaillants en termes de prévention et que l'école ne prend pas véritablement en considération les difficultés des élèves. L'école est un espace de vie qui est hélas pour un certain nombre d'enfants parfois le seul accès à la santé et c'est donc très important de tenir compte de la place de la santé à l'école. Au cours des auditions nous avons constaté à quel point certains élèves étaient en souffrance et qu'ils ne trouvaient pas d'interlocuteurs avec lesquels échanger cette souffrance. Nous avons également constaté le désarroi, la solitude des enseignants qui demandent à être formés et qui ne le sont pas face à des élèves en difficulté et nous avons également découvert de réels parcours de combattants de familles entières dont un ou plusieurs enfants étaient en souffrance. Le manque d'informations également est un élément très important qui revient systématiquement dans les auditions. Nous avons réalisé à quel point la situation était véritablement alarmante et relevée de l'urgence. Nous ne pouvions pas rester indifférents, insensibles et ne pas être à l'écoute des appels de la société civile que nous représentons. Et donc nous avons réalisé au travers de ces auditions et de nos travaux qu'il existait un certain nombre d'initiatives dispersées sur le territoire mais qui ne communiquaient pas entre elles, qui n'étaient pas non plus évaluées. Et nous avons pris la décision, la responsabilité et nous avons cette ambition de recueillir et de faire converger ces initiatives afin de leur donner de la lisibilité, de la visibilité et faire parvenir leurs demandes aux responsables gouvernementaux. Il y a dans notre pays toute une série d'initiatives à l'œuvre qui méritent d'être valorisées. Depuis les années 1990, notre pays a vécu une accumulation de textes relatifs à la politique de santé scolaire jusqu'à mettre en place un parcours éducatif en santé. La grande question c'est que l'effectivité et la mise en œuvre de ces textes reste et demeure à faire. Et c'est pourquoi nous avons travaillé dans nos préconisations l'effectivité de la mise en œuvre de l'ensemble de ces textes qui sont là mais non appliqués. Notre parti pris a été de se baser sur les acquis mais en revanche notre audace est d'appeler et d'exhorter les travailleurs de terrain, les personnes qui travaillent autour des élèves à revoir fondamentalement leur façon de travailler ensemble et de travailler en transversalité. Et à partir de ce moment là nous avons réfléchi autour de trois axes. Celui de l'implication de tous les acteurs, celui du décloisonnement des métiers autour de l'élève et enfin celui de l'évaluation des dispositifs qui ont existé, qui sont actuellement en œuvre ou qui vont être mis en œuvre. A partir de cette philosophie, nous avons décliné un certain nombre de propositions, de préconisations très concrètes. La première serait de mettre en place un groupe de concertation entre les différents métiers autour d'un élève qui serait en difficulté ou qui aurait un problème à l'école. Ce groupe existerait et on en informerait dès chaque rentrée les élèves et les parents et il ne se réunirait que bien sûr à la suite de l'accord de l'élève et des parents pour discuter d'une problématique qui reste un mystère pour l'enseignant ou pour le soignant parce qu'il n'y a pas eu justement précisément ce dialogue entre les différents corps de métier. Deuxième préconisation, une plateforme que les familles ou les élèves en souffrance pourraient consulter librement et en toute confidentialité pour pouvoir obtenir une réponse et ou une orientation le plus rapidement possible. Autre préconisation, rendre effective la visite scolaire médicale des 6 ans en associant les parents. La quatrième préconisation, elle va relever du rôle et de la place du médecin de l'éducation nationale qui a une place déterminante si on veut véritablement mettre en place une politique de santé scolaire. Ce médecin, il y a une impérieuse nécessité de révaloriser le métier et de l'intégrer véritablement comme un des acteurs de la politique de santé dans ce pays. Donc qu'il soit aussi associé aux initiatives de recherche épidémiologiques pour véritablement en faire un professionnel à l'égal des autres. Si on veut véritablement agir en prévention, en retour à une éducation à la santé, ce sont des professionnels dont nous avons besoin. Nous avons également besoin des médecins de l'éducation nationale afin d'évaluer les dispositifs qui sont mis en place. car nous ne disposons pas d'évaluation et qui dit implication dans la recherche et dans l'épidémiologie dit systématiquement évaluation. La confirmation de ce que l'on pressentait, c'est bien les difficultés dans notre pays de travailler ensemble. Et s'il y avait un message à faire passer, si cet avis pouvait être utile, c'est dans cette urgence à travailler ensemble, à se rassembler au service du bien-être des élèves pour l'avenir de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada